Moi je ne me plains pas de la colonisation française. Elle m'a apporté Châteaubriand, Molière, Racine. Je bénis la France de m'avoir colonisé. La famille de Zemmour quitte l'Algérie au cours des années 50. Ses parents s'installent à Drancy après la naissance du jeune Éric, le 31 août 1958 à Montreuil. Nous étions, la famille de ma mère comme la famille de mon père, des gens très pauvres, des gens très très pauvres. Mon père amusait beaucoup mes enfants en leur racontant qu'ils se partageaient une orange par quatre. Qu'ils coupaient une orange pour quatre enfants. Quand ces gens-là sont arrivés à Paris, qu'ils ont pu travailler dur, mon père se levait à 5h du matin pour aller aux Halles, déverser les Halles, et à 8h du matin, il allait à la pharmacie parce qu'il était préparateur en pharmacie. Ça, c'était les journées dans les années 50-60, au début, avant qu'il prenne sa société d'ambulance. Vous voyez, il travaillait beaucoup. Je crois que c'est surtout la France qui a apporté à ma famille. Il ne faut pas renverser les rôles. Elle nous a sortis de mœurs archaïques et rudes, de rapports avec les femmes, de rapports avec les autres, de tribalisme, vous voyez, tel qu'il y en a dans ce monde arabo-musulman. Donc, elle nous a émancipés de cela. Le jeune Zemmour grandit dans une France ouverte à la modernité, fier d'offrir à ses compatriotes un nouveau modèle de société, dont les banlieues en sont le symbole florissant. C'est quelqu'un qui a connu finalement les banlieues à un moment où c'était réellement un paradis. Il a grandi dans une petite cité à Drancy. J'habitais là, je crois que c'était le premier étage, au rez-de-chaussée, je ne sais pas comment on peut dire, du premier bâtiment, le 22. Ma mère m'appelait d'ici en me disant « Éric, va acheter le pain ». Et en général, j'avais tous mes copains qui me disaient « Non, non, c'est moi, une dame, c'est moi », comme ma mère était assez jolie. Et donc, les mecs venaient « Non, non, c'est moi, une dame, je vais vous acheter le pain ». Il y avait une ambiance où... Moi, j'ai un souvenir, vraiment... Je vous dis, c'était le paradis pour moi. Des souvenirs merveilleux ici. Vraiment merveilleux. Je n'ai aucun mauvais souvenir. Mon mauvais souvenir, c'est d'être parti. Moi, j'ai entendu mon grand-père maternel dire « Je bénis de Gaulle d'avoir donné l'Algérie ». Parce que, si vous voulez, la misère dans laquelle ils vivaient, ça leur paraissait mirabolant. Quand il est arrivé, ce même grand-père, à Stain, dans un HLM à Stain, et qu'il y avait le chauffage central, il a dit « Ah, c'est formidable, mon autre grand-père était dans un HLM à Montreuil ». Mais jamais, il ne s'est plaint, jamais il a dit « Qu'est-ce que c'est dur ? » Il savait d'où il venait. Il y avait une possibilité de vivre. De progresser dans la société, d'éduquer ses enfants. Mais c'est phénoménal pour des gens qui vivaient comme ils vivaient en Algérie. Moi, c'est ça, cette France-là que j'aime. Et cette France de la liberté. La liberté individuelle, la liberté de la pensée, la liberté des femmes. Avec les événements de mai 68, la France va définitivement changer de visage. Évidemment, mon père était très anti-68-art. Il détestait toutes ses grèves, etc. Pour lui, il y avait le travail. Et il y avait le général de Gaulle, donc ça faisait beaucoup. Il faisait grève et il s'attaquait à son idole. Donc j'ai vécu dans un climat assez anti-68-art. Mon père... 68 marquera à tout jamais le jeune Zemmour. Il y verra une emprise des idées de gauche qui vont définitivement marquer la France. Ces gens-là de 68 qui ont été vaincus politiquement vont mener la guerre culturelle. Et la guerre, ils vont devenir journalistes, artistes, universitaires, profs, etc. Et ils vont passer comme ça à la moulinette. L'État, la nation, la famille, toutes les structures traditionnelles de la France. Et ils vont les déconstruire pour imposer leur idéologie à la société française. On bascule dans les forces du mal en 1989. Avec l'histoire des quatre filles voilées de Creil. La polémique sur l'affaire du port du Tchador au collège de Creil dans l'Oise. Trois élèves musulmanes refusent de quitter leur foulard islamique à l'intérieur de l'établissement. Nous avons différents cultes, nous traitons tout le monde suivant le principe d'égalité. Ce serait donc pas concevable de voir un élève avec une croix à l'intérieur d'une classe. Ni une croix, ni une croix gammée, ni une faucille, ni un marteau, ni une rose, ni quoi que ce soit d'autre. Chacun fait sa religion, chacun fait ce qu'il veut. Moi je ne craque pas parce que je craque que de Dieu. A mon avis, le fait qu'un enfant arrive avec un foulard ne doit pas être un motif pour l'exclure ou pour ne pas l'accepter à l'école. Ça, ça me paraît être le principe fondamental. On accueille d'abord l'enfant. Je comprends en 1989 que tout le discours porté par la gauche antiraciste est en train de se fracasser sur le réel. Et je comprends quelque chose qui me parle à moi, c'est-à-dire que ce qu'ont fait les gens de ma famille, c'est-à-dire le parcours d'assimilation à la France, que je croyais universelle, c'est-à-dire que je pensais que tous les gens qui venaient en France suivraient naturellement ce parcours d'assimilation. Je comprends que la population immigrée venue des terres islamiques ne va pas suivre mon parcours d'assimilation et qu'au contraire, elle est en train de basculer dans un retour à l'islamisation en réaction à la société française et à la société occidentale. L'assimilation locale, on vu, parce que là, il y a une visibilité qui est plus forte, le centre de leur ville se transformait en l'espace de quelques décennies en termes de type de peuplement. J'ai habité là pendant toutes les années 70 à peu près. On avait le métro Château Rouge, c'était la ligne 4, c'était notre ligne vers les beaux quartiers, vers Saint-Germain, vers... Mais sinon, là, vous voyez, il n'y a plus une boutique de l'époque. Celle-là, c'est impressionnant. Donc vous voyez, vous n'allez qu'avoir la rue, les vêtements, les femmes, les boutiques, on voit bien. Les bâtiments sont les mêmes, mais ce n'est plus la même population. Avec tout ce qui va derrière, c'est-à-dire les usées coutumes dans la façon de s'habiller, de se déplacer, les relations entre les hommes et les femmes, etc. Les filles voilées, c'est une islamisation de la rue et de l'espace public français. Une toute femme voilée dans la rue nous dit « Voilà, moi je vis en terre d'islam ». Si vous dites ça, et si vous voulez l'interdire, qu'est-ce que vous répondent les défenseurs de cette femme ? Ils vont vous dire, selon les schémas intellectuels français, mais c'est une femme libre. Elle a le droit de s'habiller comme elle veut. Il faut respecter la liberté individuelle. Début des années 2000. Après un passage à e-télé, Zemmour arrive à France Télévisions pour un rendez-vous chaque samedi dans On n'est pas couché, où il va devenir de plus en plus populaire en pratiquant la confrontation systématique. Donc, ça a permis des délocalisations en Chine, ça a permis d'enrichir... Vous avez obtenu depuis 30 ans la mort de la famille patriarcale. Et c'est cette mort... Mais pas vous, je dis globalement, collectivement. Quand même. Ce qui vous traumatise un tout petit peu. Ah mais moi ça ne me traumatise pas, c'est vous que ça traumatise. Parce que l'enfant divorcé, c'est vous, ce n'est pas moi. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ça veut dire ce que ça veut dire. Mais attendez, vous ne ramenez pas mes parents dans cette histoire et les divorces en l'isant avec le féminisme. Vous présentez ou quoi ? C'est vous qui avez fait tout à l'heure de la psychanalyse, donc chacun son tour. J'ai compris que les émissions de divertissement ou d'infodivertissement, pour reprendre l'expression américaine, étaient devenues l'un des vecteurs de la propagande politiquement correcte. Et donc, moi j'étais au cœur du moteur nucléaire de la propagande politiquement correcte. Et quand j'ai compris ça, il m'a fallu quelques semaines, j'ai fait du judo. C'est-à-dire que j'ai retourné la machine de propagande contre elle. C'est la nouvelle église. Il a retourné la situation, parce que je pense que quand il a été engagé par Laurent Requier, il a été engagé un peu comme « on vous invite à un dîner de cons » pour vouer un rôle un peu caricatural, à droite, pour être aussi une caution, pour dire qu'il y avait un peu de pluralisme. Mais enfin, s'il pouvait être vaguement ridicule, c'était mieux. Il y avait un ricanement permanent autour de lui. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte qu'il était l'une des clés de l'audience, qu'il avait un auditoire très important. Il y a eu le succès de ses livres. Donc c'est un peu le type qui est dans le dîner de cons et qui, à la fin, retourne la table. Je pense que c'est là que je suis devenu un personnage politique. Il n'y a pas d'autre mot. D'ailleurs, au bout de cinq ans, quand Requier l'a compris, il m'a viré. Enfin, quand on lui a fait comprendre. Puisqu'il y avait beaucoup de gens qui grenouillaient autour de lui et qui lui expliquaient dans ses dîners, je sais parce qu'on venait me les rapporter, qu'il fallait impérieusement me virer parce qu'il avait créé un monstre. Sur ça, c'est des curés. C'est des gens qui font la morale, qui prêchent, qui disent le bien aux gens, à leurs ouailles. Vous voyez, c'est tout. Et puis quand on dit, non, on n'est pas d'accord, on dit, c'est pas bien. Vous allez me faire trois patères et trois avés. Vous voyez, c'est ça qu'ils font. Depuis mon enfance, je sais que la guerre, elle est un normal de l'humanité et que la paix n'est qu'un entre-deux. Et qu'il faut justement préserver absolument ce trésor qu'est la paix parce que c'est très fragile et qu'on ne préserve le trésor qu'est la paix qu'en étant fort. Et que c'est, si vous voulez, c'est le raisonnement qui m'a mené à ce que je suis aujourd'hui.